Vous le savez, depuis octobre 2014, le SMTC, la Métropole et la Ville de Grenoble ont sollicité le préfet pour mettre en œuvre un nouveau dispositif de gestion des épisodes de pollution. Notre agglomération est l'une des cinq agglomérations de France concernées par un double contentieux de l'Union européenne pour non-respect des valeurs réglementaires de qualité de l'air concernant à la fois les PM10 et les NOx. Nous sommes cinq dans ce cas avec Marseille, Lyon et Paris. Nous avons voulu, depuis octobre, construire un dispositif qui soit articulé entre tous les acteurs qui peuvent agir pour réduire le nombre de jours où notre agglomération est exposée à la pollution et l'intensité des pics de pollution. Une concertation a été menée, plus qu'une concertation, une articulation avec un ensemble d'acteurs. L'État en premier lieu, qui est le premier compétent sur la qualité de l'air. La région Rhône-Alpes, nous y reviendrons. Le département de l'Isère, Grenoble-Alpes-Métropole. Le pays du Grésil-Vaudan, le pays voironais, le SMTC. La ville de Grenoble. La chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat. La fédération du bâtiment. Les services de l'État, rectorat, agences régionales de santé, DDT, DREAL. Les gestionnaires de réseau, que ce soit la DRIR Centre-Est ou AREA. Les médias locaux, Télé-Grenoble, France 3, Radio France Bleu-Isère. Et évidemment, l'agence R-Rhône-Alpes, qui a été d'un appui déterminant pour que nous puissions avancer sur un dispositif plus gradué, plus dynamique, nous permettant d'avoir comme objectif la diminution des pics de pollution dans notre agglomération. A l'issue de ces mois de travail, nous avons demandé ensemble à les différentes collectivités de pouvoir avoir un dispositif expérimental dans notre territoire, une expérimentation qu'il vous est proposée pour une durée d'un an, avec une clause de revoyure en juin 2016, à l'issue de l'ensemble d'une saisonnalité, de manière à vérifier quels sont les points qui nous ont permis de réduire l'intensité des pics de pollution et quels sont les points qui nécessitent des actions complémentaires. Cette action, elle s'inscrit pleinement dans le plan de protection de l'atmosphère délibéré en 2011 par l'ensemble des collectivités, qui prévoit 22 actions, 21 actions pérennes, dont des actions concernant le chauffage au bois, pour le renouvellement des inserts de chauffage au bois, qui ont une responsabilité importante dans les pics de pollution, surtout dans notre agglomération l'hiver. Des actions qui sont menées de manière concertée entre les trois EPCI, Grenoble-Alpes-Métropole, le pays du Grésivaudan et le pays du Voironnais, qui ont chacun mis en place des dispositifs pour accélérer le renouvellement des inserts de chauffage au bois. Parallèlement à ces actions pérennes, ces 21 actions pérennes, l'action 22 du plan de protection de l'atmosphère prévoit de mettre en œuvre avant la fin de l'année 2015, puisque c'est l'échéance de fin du plan de protection de l'atmosphère, des modérations de circulation plus graduées dans notre agglomération. C'est dans cet état d'esprit qu'un protocole d'accord local a été discuté depuis des mois par l'ensemble des acteurs. Il vous est proposé aujourd'hui de délibérer sur les engagements et les mesures à mettre en œuvre par notre syndicat, le syndicat mixte de transport en commun, concernant ces mesures lors des pics de pollution. L'état d'esprit du protocole, qui est encore en cours de finalisation, et qui sera finalisé lundi 19 octobre à l'initiative du préfet. L'état d'esprit du dispositif vise à avoir une plus grande prévision des pics de pollution, et je veux saluer le travail fait par R. Ronalp, qui depuis un an, et face à l'exigence des collectivités, a désormais mis en place un dispositif qui nous permet d'avoir une prévision des pics de pollution, qui n'était pas possible jusqu'à présent, et d'avoir une information sur la qualité de l'air qui soit disponible beaucoup plus tôt, pour éviter la situation que nous connaissons depuis des années, d'être informé d'un pic de pollution quand nous sommes dans la voiture, le matin, et que nous circulons, et donc d'avoir une information disponible dès 15h, pour que chacun, dans ses activités, puisse avoir l'information en amont. Un deuxième élément central, qui est la sensibilisation de la population à la qualité de l'air, avec, là aussi, un engagement de la part des médias locaux de participer à cette sensibilisation, de la part des services de l'État, auprès de l'éducation nationale notamment, d'avoir une explication, une pédagogie, pour que chacun puisse mieux comprendre quelles sont les qualités de l'air que nous vivons dans notre agglomération, et qu'au quotidien, nous puissions être informés de la bonne qualité ou de la médiocrité de notre qualité de l'air, avec la création d'un indicateur qui serait diffusé quotidiennement par nos médias locaux. Parallèlement à ces mesures d'information, de sensibilisation, qui sont essentielles, des mesures plus graduées que jusqu'à présent. Nous avons une volonté, vous le savez, l'État a annoncé la systématisation de la circulation alternée à compter de cet automne. Nous avons une volonté, dans notre agglomération, de construire un dispositif plus juste qu'une circulation alternée, binaire et automatisée. Un système, non seulement, que nous souhaitons plus juste, mais que nous souhaitons plus évolutif, que la circulation alternée décrétée. Plus évolutif, ça veut dire des mesures qui soient progressives, d'avoir la possibilité plus tôt, et ça a été un élément important de la discussion portée par d'autres collectivités et qui sont reprises désormais à l'échelle nationale, une modération de la vitesse maximale dès le premier jour d'information d'un pic de pollution, modération que nous avions demandé inlassablement l'année dernière, toute collectivité confondue, et qu'il est désormais envisagé de mettre en œuvre dès le premier jour d'information. Et des mesures d'accompagnement, des mesures d'accompagnement en même temps que les mesures de modération de circulation, des mesures d'accompagnement au premier rang desquelles, et je veux saluer l'engagement des chambres consulaires et du patronat sur cet aspect, des mesures d'accompagnement qui visent à permettre une plus grande organisation, facilité d'organisation du covoiturage, puisque dans l'ensemble des mesures, il s'agit de permettre que la voiture soit utilisée de manière plus optimale par nos concitoyens. Ces mesures d'accompagnement, relèvent de la facilitation du télétravail, de la facilitation des horaires décalés, comme elles peuvent exister et sont organisées pendant les pics de canicule, d'avoir des horaires décalés facilités dans les entreprises pendant les pics de pollution sur le même principe. Un travail sur les plans de déplacement entreprise et administration qui est engagé, et la chambre de commerce et d'industrie a fait part de cette disponibilité pour former l'ensemble des entrepreneurs indiqués, sensibilisés et nous aurons l'occasion de le faire en commun avec Jean Vaillet. C'est notre engagement. Dans ces mesures d'accompagnement, une volonté, au-delà du covoiturage, d'avoir des mesures d'accompagnement sur les transports en commun, des mesures tarifaires qui soient coordonnées et là aussi, l'ensemble des autorités organisatrices de transport ou presque, ont fait part de leur disponibilité pour avoir des mesures semblables qui permettent à nos concitoyens de l'ensemble de la région urbaine d'avoir une lisibilité du dispositif à l'échelle qui est celle du bassin de déplacement. Des mesures qui sont celles qui relèvent du syndicat mixte de transport en commun avec la mise en oeuvre d'un ticket valable toute la journée dès le cinquième jour du seuil d'information sans attendre l'augmentation de la pollution en prenant en compte seulement la persistance de la dégradation de la qualité de l'air et donc dès le cinquième jour d'un seuil d'information d'avoir un ticket de transport valable toute la journée à l'échelle de la région urbaine grenobloise et en cas de persistance substantielle au septième jour de mettre en oeuvre la gratuité du réseau de transport en commun de l'agglomération grenobloise et des parkings relais pour permettre le rabattement de nos concitoyens vers l'offre de transport. Nous travaillons encore activement avec la Semitag et les entreprises de transport affrétées pour pouvoir augmenter l'offre de transport sur les horaires nécessaires lors de la persistance des pics de pollution d'un travail qui est encore en cours de la même manière que celui de la création de capacités de stationnement supplémentaires pour organiser les aires de covoiturage et les aires de rabattement. Un autre engagement du syndicat mixte de transport en commun est celui de renouveler le matériel roulant du SMTC. Nous avons déjà eu l'occasion de délibérer à l'unanimité sur ce sujet pour engager un renouvellement du matériel roulant qui prenne en compte la responsabilité environnementale du matériel de bus dans notre agglomération et d'organiser la sortie du diesel d'ici 2020. C'est ces éléments-là qui sont désormais soumis à votre délibération. Ces éléments qui visent à faire de notre territoire un territoire qui relève ensemble tous acteurs confondus, tous acteurs mobilisés, publics et privés de relever le défi de réduire le nombre de pics de pollution à leur intensité pour respecter enfin la réglementation européenne qui est une exigence de nos concitoyens. Pour rappel, notre plan de protection de l'atmosphère indique qu'entre 150 et 200 décès sont prématurés chaque année dans notre agglomération à cause de la dégradation de la qualité de l'air. L'inaction serait coupable. La mobilisation des collectivités ne fera pas tout. La mobilisation des collectivités doit permettre à chacun de nos concitoyens de contribuer comme il le peut en l'accompagnant. L'accompagnant pour lui permettre de faire des modifications de comportement pendant les journées où nous souhaitons tous pouvoir respirer un air sain. Plus personne dans notre agglomération et au-delà supportent que nous annulions le cross des écoles que nous demandions aux enfants de rester enfermés et de ne pas sortir dans la cour de récréation ce qui a encore été pratiqué cette année que nous demandons à nos anciens de ne pas quitter leur domicile ce qui a été encore fait cet été pendant le pic de canicule dont je rappelle que pendant le pic de canicule le 4000 décès ont été constatés cette année en France cet été dont la moitié sont dues à l'ozone et non pas à la canicule puisque le pic caniculaire provoque des concentrations en ozone qui sont encore plus impactantes en termes de santé que l'élévation des températures en elles-mêmes. Un dispositif concerté qui nous s'agit encore de finaliser un engagement du syndicat important puisque les mesures qui relèvent de notre syndicat relèvent d'un engagement de l'ordre de 400 000 euros par an pour permettre à nos concitoyens de contribuer eux-mêmes à l'émélioration de la qualité de l'air en faisant des choix plus civiques plus responsables mais en les aidant à l'écrier de la qualité de l'air